Hello tout le monde, je reviens dans cette troisième partie de mes produits terminés pour vous faire tout ce qui est corps, soins, enfin tout ça. Donc le premier produit que j'ai à vous présenter, et c'est un produit que j'avais oublié dans ma précédente vidéo, c'est un gel douche à Jardin du Maud au Riz du Laos qui est de la marque Yves Rocher. Alors je ne le rachèterai pas, pourquoi ? Parce que je n'ai pas du tout aimé son odeur quand je l'ai utilisé à la maison. Alors quand je l'ai senti dans le magasin, je trouvais que l'odeur sentait plutôt bon, par contre je n'ai pas du tout aimé l'odeur, donc je ne vais pas racheter. Contrairement au Jardin du Monde qui est en version fleur du coton, que j'ai vraiment adoré et que je rachète à chaque fois, puisqu'il a une odeur de propre et quand je l'ai travaillé, je préfère vraiment aller travailler avec une odeur de propre sur moi. Donc celui-là j'ai vraiment aimé et je le rachète à chaque fois. Mais celui au Riz du Laos, ce n'est pas possible. Ensuite j'ai terminé un bain de bouche de chez Listerine qui renforce les dents contre les caries, c'est le vert, comme ceci. Alors c'est très important de se laver les dents avec un bain de bouche parce que ça termine vraiment le brossage des dents. Ça nettoie vraiment votre bouche de toutes les bactéries qui ont cours dessus, puisque le nettoyage va retirer tout ce qui est crasse, tout ce qui est concentré les dents, va éviter la formation de tartre. Mais tout ce qui est bactéries n'est pas nettoyé avec votre brosse à dents, donc c'est vraiment important d'utiliser un bain de bouche. Alors moi j'utilise les Listerine parce que c'est vraiment les meilleurs que je connaisse. C'est ceux qui ont vraiment la meilleure action. Donc si vous ne connaissez pas et que vous voulez tester ou que vous avez eu un problème en le testant parce que vous trouviez qu'il était vraiment trop... Qu'il piquait trop dans la bouche, qu'il était vraiment trop... Trop nettoyant. En fait il faut, les premières utilisations que vous faites avec, il faut mettre la moitié dans le bouchon, mettre la moitié de l'hystérine et la moitié de l'eau. Et en fait vous allez voir que c'est beaucoup plus doux. Et comme ça, ça va habituer votre bouche à justement ce nettoyage en profondeur. Et après vous verrez que de vous-même vous allez utiliser la dose de Listerine sans l'eau. Et c'est vraiment un très très bon bain de bouche. Donc voilà, j'en ai racheté, j'en avais racheté un autre, un petit format. Alors je pensais que c'était celui-là, en fait c'était le bleu. Voilà. Et j'en ai encore racheté deux autres. Donc c'est vraiment, je les adore vraiment. Ensuite j'ai terminé deux eaux démaquillantes micellaires de chez Nuxe pour visage, yeux et lèvres aux pétales de rose qui se présentent comme ceci. Alors au niveau nettoyage, il nettoie très bien la peau. Franchement j'ai rien à dire. Il sent vraiment très très bon. Donc c'est un plus. Pour les yeux sensibles, il convient parfaitement. Puisque moi j'ai les yeux très sensibles qui pleurent vite, qui sont vite irrités. Et j'ai eu aucun problème avec ce produit. Même quand j'en mettais trop parce que ça m'arrive des fois, je suis trop enthousiaste, j'en met trop. Surtout que le bouchon je le trouve vraiment pas pratique. Pour ça je préfère la version voyage. Qui est beaucoup plus pratique parce qu'elle a un bouchon qui ne laisse pas passer autant de quantité. Donc voilà, il est vraiment très bien. Et j'ai aucun problème avec. Par contre pour ce qui est du démaquillage, je n'aime pas me démaquiller avec une eau micellaire. Puisque je trouve que ça ne fait pas correctement le job. Ou alors que si vous voulez vraiment bien faire les choses, il faut passer trop de fois avec. En général, moi quand je nettoie ma peau avec une eau micellaire démaquillante, je dois repasser deux fois le coton avec le micellaire. Et après quand je rince avec de l'eau, puisque dessus il est marché sans rinçage. Mais je préfère quand même nettoyer parce que pour moi il y a quand même du savon ou des trucs comme ça. J'aime pas laisser ma peau avec du savon parce que comme elle est hyper sensible, ça risque d'accentuer la sensibilité. Et c'est pas très très bien. Donc je repasse avec de l'eau d'avene et je repasse un coton sec dessus pour vraiment tout enlever. Et des fois j'arrive encore à avoir des crasses sur mon visage. Donc voilà, je suis pas fan. Mais bon ça c'est pas qu'avec la Nuxe, j'ai ça avec toutes les eaux micellaires démaquillantes. Même celles d'avene. Donc voilà. En général, quand je teste une nouvelle eau micellaire démaquillante, j'essaye toujours quand même la partie démaquillage. Puisque voilà, je me dis peut-être qu'un jour je serai surprise. Mais ça n'a pas encore été le cas. Donc voilà, c'est pas trop mon truc de me démaquiller avec. Mais pour tout ce qui est nettoyage du visage, franchement elle est vraiment très bien. Et voilà. Donc oui, je l'ai déjà racheté. D'ailleurs j'en ai fini un deuxième. Et ici j'ai voulu changer. Donc j'ai pris celui d'avene. Mais celui-ci est vraiment très bien. Ça va faire un petit peu du bruit. Ensuite, je n'ai pas terminé. Mais je vais jeter un tonique de chez Bourjois. Tonique vitaminée. Qui se résente comme ceci. Alors je vais le jeter parce qu'en fait ça fait très longtemps que je l'ai acheté. Je l'ai oublié dans un de mes tiroirs. C'est pour ça que je ne l'ai utilisé qu'à plus ou moins un quart on va dire. Que vous dire. Il sent plus ou moins bon. C'est vrai qu'il donne de l'éclat au visage. Voilà. Mais il ne resserre pas forcément par contre les pores de la peau. Et comme moi j'ai les pores de la peau pour l'instant qui sont fort dilatés. Ça fait quand même assez longtemps maintenant. Du coup je n'ai pas trouvé d'action sur ça. Du coup je n'ai pas voulu. Je ne veux pas le racheter en fait. Parce que pour moi c'est vraiment resserrer la peau et tout ça. Et aider ma peau qui est quand même plus ou moins grasse. Donc voilà. Pour moi je ne le rachèterai pas parce que ce n'est pas adapté. Pour moi. Mais si vous avez envie de le tester. Ne vous gênez pas. Je vais le déposer. Parce que celui-là s'il se rend vers son mollis ça va être une catastrophe. Ensuite j'ai terminé une eau micellaire 3 en 1. Dermatocline de chez Eucerin. Que j'avais reçu dans une tutie box. Elle est vraiment très bien. Elle sent bon. Il me sent. Non en fait je pense qu'elle n'a même pas de parfum en fait. Ça oui c'est sans parfum. Bon. C'est sans parfum. Il y a toujours une odeur derrière. Donc voilà. Elle est vraiment très bien. C'est pareil qu'elle a de luxe. Elle est très bien pour les peaux sensibles. Les yeux sensibles. Mais je ne la rachèterai pas forcément. Puisque voilà. Comme je vous l'ai dit. J'aime bien tester de nouvelles choses. Donc voilà. Maintenant si je devrais trouver ce produit-là. Que je suis vraiment en galère. Et que je n'ai pas envie de me casser la tête. C'est clair que je serais amenée à le racheter. Voilà. Ensuite. J'ai terminé un Nivea Pearl & Beauty 48 heures. Soin du sort Théo. Comme ceci. Que je ne rachèterai pas. Puisque c'est une horreur. Il laisse des traces blanches sur tous vos vêtements. Il laisse des traces blanches sur votre peau. Il sent très bon. Ça il n'y a pas de soucis. Mais les traces blanches pour moi ce n'est pas possible. Donc comme il vous laisse vraiment un halo blanc. Clairement je ne peux pas le racheter. Ensuite. Je n'ai pas terminé. Mais je vais jeter un sérum Sébium. De chez Bioderma. Concentré rénovateur purifiant. Fluide actif. Pour peau mixte à grasse. Qui lisse résorbe les imperfections installées. Donc il se présente comme ceci. Alors. Je ne pense pas le racheter. Puisque quand je l'ai utilisé. Je n'ai pas forcément vu de différence. Il fallait utiliser tous les deux jours je pense. Mais un jour sur deux. Je n'ai pas forcément vu de différence. Pourtant je l'appliquais assez régulièrement. Même si voilà. Je dois dire qu'une fois de temps en temps. J'oubliais une fois par semaine de le mettre. Mais aussi non. Voilà. Je n'ai pas forcément constaté de... D'amélioration. Donc voilà. Et puis je l'ai oublié dans un fond de tiroir. Vous connaissez la chanson. Et voilà. Je l'ai retrouvé. Donc maintenant je vais l'acheter. Parce que ça fait clairement au moins deux ans que je l'ai acheté. Voilà quoi. Ensuite j'ai terminé un dentifrice. Qui est le Colgate Max White One. Donc tout le monde le connait je pense. Alors pour l'instant je rachète toujours ce dentifrice. Pas pour son action blanchissante. Parce que clairement. Comment vous dire. C'est des beaux menteurs Colgate. Parce que ça ne blanchit pas les dents. Mais pour son goût. Puisque je suis assez difficile. Et que pour l'instant c'est le seul goût qui me convienne encore. Donc voilà. Clairement par contre. Si je peux trouver un autre dentifrice qui fonctionne plus ou moins bien. Qui brosse bien les dents. Et qui a un goût pas trop dégueulasse. Je changerais clairement. Parce que 5 euros pour ça c'est vraiment abusé. J'aime bien parce que dessus ils mettent un ton plus blanc en une semaine. Clairement moi ça fait. Ça va faire deux mois que j'utilise. Enfin pas que celui-là. Parce que j'en ai racheté, racheté, racheté. Ça fait deux mois au moins que je l'utilise. Et ça n'a même pas blanchi un tout petit peu mes dents sur deux mois. Donc clairement. Si vous voulez vous blanchir les dents. Ne croyez pas que ceci va le faire. Prenez autre chose. Il y a d'autres produits qui sont blanchissants. Et qui fonctionnent vraiment. Donc voilà. Ensuite. J'ai pas terminé. Mais je vais jeter un. C'est quoi ça ? Molécule pure extraite de la réglisse. Donc voilà. Je crois que c'est un sérum. C'est le A46 de chez Etapur. Alors je pense que c'est une marque belge. Si je ne me trompe pas. Je l'avais reçu dans la duty box. Ça je sais. Molécule, machin. Et c'est pour les rougeurs. Il me semble. Ah non. Pour les peaux réactives, irritées. Et les rougeurs. J'avais raison. Je l'ai oublié dans un tiroir. Vous connaissez la chanson. Ça m'arrive souvent. Même si maintenant. J'essaie vraiment de faire attention. Parce que j'en peux plus. Je l'ai dit des produits. Il y a un quart terminé seulement. Ça a quand même fait. Une action sur mes rougeurs. Ça les a quand même diminués. Même si ça ne les a pas totalement enlevés. Donc voilà. Maintenant. Je n'ai pas trop envie de me casser la tête. Pour racheter le produit. Comme je ne sais pas où on le rachète. Et que je l'ai oublié dans un fond de tiroir. Du coup je ne vais pas le racheter. Mais il est plutôt pas mal. Donc si vous avez des rougeurs. Si ça vous dit de le tester. N'hésitez pas. Ensuite. J'ai terminé. Un double effect. De chez Nivea. Un théodorant. Comment vous dire. C'est la même chose que l'autre en fait. Je crois que c'est tous les théodorants Nivea. Plus ou moins. Les anciens comme ça en fait. Parce que moi j'en ai testé un nouveau. Qui n'est pas du tout pareil. Donc 48 heures. Enfin c'est la violette. Ils sont très très bons aussi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de soucis. Mais alors. C'est encore pire que l'autre. Comment vous dire que. Vous le mettez sur votre main. Vous pchitez. C'est blanc quoi. On dirait que vous avez mis de la neige sur votre main. Alors je ne vous explique pas. Sur les aisselles. Sur le pull. Ça fait vraiment un truc dégueulasse. Je ne pourrais pas le racheter. Clairement. Donc voilà. Maintenant. Rien de mes décourages. Donc j'en ai racheté un nouveau. Deodorant Nivea. Et celui-là. Je n'ai pas ce problème de. De blanc. Donc voilà. Maintenant c'est plus. Enfin c'est pas la même gamme je pense. Donc c'est peut-être à cause de ça. Voilà. Ensuite je n'ai pas terminé. Mais je vais jeter un lait lipicard. Lait relipide encore. Rendit et sèchement. Sans paraben. De chez La Roche Posay. Qui se présente comme ceci. Il faut que je respire de temps en temps aussi. Qui est en 400ml. Alors le prix c'est plus ou moins. Il me semble entre 15 et 18 euros. J'avais aussi acheté le gel douche. De la même gamme. Qui lui est blanc. Avec une pompe bleue. Ils sont vraiment très très bien. Moi j'avais acheté ça pour mon fils. Puisqu'il avait des problèmes. Avec tout ce qui était produit pour bébé. Les huits de ça. Les Nivea. Enfin tous les produits pour bébé. Il avait des problèmes. Parce qu'il avait la peau réactive. Il tient ça de son papa. Et du coup. Mon pédiatre m'avait conseillé de prendre ça. Et vraiment de très très bons produits. Alors à l'achat. Ils ne sont pas donnés. Mais ils font tous les deux 400ml. En fait du coup. Ils tiennent hyper longtemps. Et même si ça coûte 15 à 18 euros. Le flacon. En fait. Vous faites quand même hyper longtemps avec. Moi je sais que le gel douche. Il m'a duré plus ou moins 8 mois. Et le lait. Il a duré plus d'un an. Donc voilà. Celui-ci je le jette. Parce que voilà. Ça fait très très longtemps que j'aurais dû le jeter. Et que je n'ai pas trop envie de tester sur la peau de mon fils. Si il est encore bon ou pas. Donc voilà. Mais si vous avez vraiment la peau sèche. Ou très très sèche. Franchement. N'hésitez pas à tester ce produit. Parce qu'il est vraiment très bien. D'ailleurs. Moi j'en ai acheté pour ma grand-mère. Qui a aussi la peau très très sèche. Et elle l'a adoré. Je lui avais offert les deux. Donc aussi le gel douche et le lait. Et elle l'a adoré. Et du coup. Elle m'en demande. Elle m'a demandé d'en racheter. Parce que c'était bientôt fini. Donc voilà. Et ma soeur aussi l'a testé. Et ma soeur l'approuve aussi. Parce qu'elle aussi elle a la peau très sèche. En fait chez moi dans ma famille. Il n'y a que moi qui ai la peau grasse. J'ai pris tous les trucs dégueulasses. Ensuite. Je n'ai pas terminé. Mais je vais jeter un gommage visable. Pousteur d'éclat. De chez Bourgeois. Qui se présente comme ceci. Alors son odeur est très très bien. Il sent très bon. La mandarine comme ça. Un peu. Enfin les agrumes. Par contre. Les grains sont pas possibles. Alors quand on les met sur la peau. On a. Enfin je dis. Ouais c'est des petits grains. Enfin ça va aller. Quand on se nettoie le visage avec. Enfin quand on se gomme avec. Ça arrache la peau carrément quoi. Moi j'ai la peau sensible. Je ne peux pas l'utiliser. Et au moment où j'ai utilisé ce produit là. Je n'avais pas encore la peau aussi sensible que maintenant. Et je vous jure. Je me gommais le visage avec. J'étais mais rouge. On aurait dit une tomate quoi. J'étais vraiment à fleur de peau quoi. Je ne supportais rien dans mon visage. Même pas de l'air quoi. Donc voilà. Je ne le rachèterai pas pour ça. Si maintenant. Vous l'avez acheté. Et que vous ne savez pas quoi en faire. Parce que vous aussi vous trouvez que. Il rache trop. N'hésitez pas à vous en servir comme gommage des pieds. Puisque. En fait il est. A l'intérieur en fait c'est un lait. Enfin je ne sais pas trop comment vous expliquer. Et en fait quand on le met sur la peau. On sent en fait qu'il hydrate en même temps qu'il gomme en fait. Donc c'est vraiment pas mal. Je pense que ça convient plus au peau. Au peau sèche. Donc voilà. Quoique je ne sais pas trop. Vu qu'il arrache. Enfin pour les gens qui aiment vraiment les gros gommages. Et qui ont de la peau sèche. Je pense que ça peut convenir. Ou sinon n'hésitez pas à l'utiliser sur les pieds à mon avis. Enfin au moins vous pourrez le terminer. Moi je n'y ai pas pensé. Je pense seulement maintenant en le regardant. Mais voilà. Si ça peut vous aider. Et donc je ne rachèterai pas. Comme vous l'aurez bien compris. Ensuite j'ai terminé un soin protecteur hydratant au thé vert anti-excédent RS1. De la marque Mitsa. Dans leur gamme bio. Qui se présente comme ceci. Alors sur le packaging il est marqué peau sensible normal à mix. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et la première fois que je l'ai utilisé c'était le matin. Et en fait. Comment vous dire. Je suis rentrée à la maison. Une boule à facettes. C'était une horreur. Il était beaucoup trop hydratant. Donc du coup j'ai essayé d'utiliser le soir en soin de nuit. Et pareil. Il était trop hydratant. Donc au final je me suis dit non c'est pas vrai. C'est pas possible quoi. Donc je me le mettais sur la tête. Déjà je sentais vraiment le produit sur moi. Même que j'ai laissé. Enfin je. J'ai essayé de bien faire pénétrer. J'y passais quand même un peu de temps. Ça rentrait pas bien dans la peau. Alors maintenant je sais pas si c'est à cause que c'est bio ou pas. J'ai pas testé d'autres soins de chemie que ça. Puisque celui-là je l'avais acheté en France. Donc voilà. Et non c'était pas possible. Ça restait gras. Je ressemblais vraiment. Je brillais de partout. Enfin c'est une horreur. Vraiment. Il était beaucoup trop hydratant pour moi. Donc voilà. Si vous avez accessoirement la peau sèche. Peut-être testez-le. Peut-être ça pourrait vous convenir. Mais en tout cas pour les peaux mixtes à grasse. Clairement c'est pas le cas. Alors ensuite j'ai terminé un lisseur perfecteur 5 secondes de chez Garnier qui se présente comme ceci. Il est vraiment pas mal. Il lisse bien les pores de la peau. Il fait une peau toute douce. Il fait un peu peau de pêche comme ça. Par contre si vous l'avez acheté ou vous comptez l'acheter et que vous ne l'avez pas en couvert, quand vous allez l'ouvrir et que vous allez le mettre sur votre main, ça fait un bruit comme si vous pétiez. Donc apparemment moi j'ai une copineute qui l'avait aussi et qui avait le même problème que moi. Donc je pense que c'est dans tous les formats. Dans tous les... Je n'y arriverai pas. Enfin dans tous les trucs. Et du coup voilà. Ne soyez pas étonnés si vous l'utilisez. Que ça a l'air... Un truc dans le genre là. Vraiment on dirait que vous êtes en train de péter. Donc si Chéri Chéri est à côté et qu'il ne voit pas que vous êtes en train de mettre un produit fou sur votre main. Il vous dit mais enfin c'est sympathique ici. Donc voilà. Oh sinon il était vraiment très bien. Franchement rien à dire. Maintenant je ne le rachèterai pas parce que j'aime bien tester de nouvelles choses. Donc voilà. Ensuite j'ai terminé de chez BioSource. Non la BioSource gelée nettoyante exfoliante et tonifiante de chez BioTherm. Qui se présente comme ceci. Qui est conseillé pour un usage de tous les jours. Et cette gelée nettoyante est vraiment très bien. C'est peau normale et mixte. Vraiment très très bien. Elle nettoie très bien en exfoliant légèrement la peau. C'est vraiment des tout petits grains. Vraiment en ne les sent carrément pas. Voilà quoi. Vraiment très très bien. Elle nettoie très très bien le visage. Franchement rien à dire. C'est vraiment un produit que j'ai adoré. Je l'ai reçu dans la Duty Box. Donc voilà. Vraiment très très bien. Rien à dire. Je serai amenée à le racheter peut-être un jour. Euh voilà. Ensuite j'ai euh... Enfin non pas j'ai. Chérie chérie a terminé une euh... Une mousse à raser de chez Gillette Fusion. Euh... Ici c'est la mousse à raser. C'est pas la gel qui se... Le gel qui se transforme en mousse. Mais en fait moi d'habitude je lui prends le gel. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Et que c'est beaucoup plus agréable aussi. Oui je dis ça parce que ça m'est arrivé. Une fois de testé. Quand j'avais plus la mienne. Et euh... Donc voilà. Il y a de l'aloe vera dedans. Vitamine E. C'est pour les peaux sensibles. Euh... Donc voilà. Et euh... En fait d'habitude c'est moi qui fais les cours. Donc c'est moi qui lui prends. Et cette fois-ci en fait c'est... C'est lui qui a été la chercher. Il a pris la mousse. Euh... Franchement je suis pas pour. Mais bon. Ça avait pas l'air de trop le déranger. Et euh... Il l'a trouvé très bien. Puisque je suppose qu'il va la racheter. Donc euh... Donc voilà. Et enfin. Je n'ai pas terminé. Et là je râle. Parce que franchement. Au prix du truc. Voilà quoi. Je n'ai pas terminé. Mais je vais jeter euh... Mon All About Eyes Riche. Euh... De Clinique. Alors je râle. Euh... Je suis sûre que vous comprendrez plus pourquoi. Puisque ce produit coûte la peau des fesses. Littéralement. Ça coûte 35 euros pour ce truc là. Donc euh... Voilà. Ça coûte vraiment la peau des fesses. Mais euh... Ça fait quand même hyper longtemps que je l'ai. Et normalement c'est 6 mois d'ouverture. Et là je crois que ça doit faire 2 ans que je l'ai. Donc clairement euh... 2 ans je pense que c'est bon là. Alors euh... Il me semble qu'il a quand même changé de d'oeuvre. Donc c'est pour ça que je ne l'utilise plus. Euh... Quand je vous dis qu'il en reste. Il en reste quand même pas mal. Euh... Je pense qu'il reste plus ou moins la moitié du produit. Donc voilà. Moi j'ai voulu le prendre en riche. Parce que j'avais vraiment le... Les... Enfin le contour de l'oeil. Qui était vraiment très déshydraté. Euh... Enfin voilà. Euh... Du coup j'ai pris cette version là. Mais euh... Si je dois le reprendre. Je le reprendrai. Je pense en version normale. Puisque... Voilà. Je sais maintenant que... Que ce problème est résolu. Euh... Je n'ai pas besoin de plus. Euh... C'est un... Ça réduit les rides. Les rougeurs. Non. Euh... Les rides et les cernes. Euh... Il est vraiment très bien. Il fonctionne très bien. Mais vous allez me dire pour son prix. Heureusement. Enfin quoi que ça arrive. Qu'il y ait des soins hors de prix. Qui ne fonctionnent pas. Là c'est pas le cas. Il fonctionne très bien. Alors euh... Il est fait pour yeux sensibles. Il n'y a pas de parfum. Il me semble. Non. Il n'y a pas de parfum. Il est... Testé pour... Qui... Il ne fait pas d'allergie. Contrôle dermatologique. Contrôle ophtalmologique. Euh... Donc voilà. Il est vraiment très très bien. Et ça me dégoûte de le jeter. Parce que... Parce que voilà. Je l'aimais bien. Et en plus il écoutait la peau des fesses. Donc voilà. C'est fini pour cette vidéo. Oui je sais. Encore une. Mais oui. Il y a encore la dernière partie. Que je vais vous tourner tout de suite après. Et là c'est vraiment la dernière. Et heureusement. Parce que là. Il doit être une histoire de minuit. Et j'ai besoin d'aller dormir. Et d'ailleurs. Je crois que ça se voit. Parce que je n'arrête pas de dire des conneries. Et que... Je commence à avoir les yeux en kikin de pouce. Comme on dit chez moi. Donc voilà. Je vous retrouve tout de suite. Pour la prochaine partie. Enfin. Je vous dis tout de suite. Mais vous ne saurez pas la vidéo tout de suite. Donc... Pas grave. C'est pas grave. On va y arriver. Allez. On se motive. Sur ce. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Dans notre prochaine vidéo. Ciao, ciao.